bonjour à tous et bienvenue au jardin de latine alors aujourd'hui on va parler de plantes résistantes à la sécheresse j'en ai cinq à vous présenter ça va être celle ci alors l'année dernière et bien le jardin a énormément souffert de la sécheresse alors j'ai décidé de choisir des espèces que j'avais déjà testé dans des jardins privés ou des jardins publics et pour moi ça fonctionne plutôt pas mal et comme mon jardin est particulièrement sec parce que c'est un coteau je vais les mettre à l'épreuve ici oui parce que mon coteau est exposé plein sud ça crame ça crame ça crame ça crame j'ai des plantes j'aurais jamais imaginé qu'elle ne résiste pas à ces conditions là des plantes très très résistantes donc là on va essayer de monter un niveau un niveau supplémentaire avec bébé allez on va vous challenger les chéris ces cinq plantes normalement c'est des costaudes allez je vous les présente une par une on va commencer par l'érigeron glaucus cybrise on l'appelle aussi la vergerette glauque moi je la trouve pas si bleu que ça c'est une plante on sent qu'il ya quand même une certaine densité de feuilles elle va être parfaite pour les fronts de mer notre érigeron est bien évidemment une plante de plein soleil elle va aussi supporter des températures de moins 12 à moins 15 degrés et sa floraison est longue ça je sais que vous êtes intéressé elle va fleurir du mois de juin à la fin août et en plus elle va être très florifère ça va pas être une petite fleur ici et là ça va être un coussin un coussin de fleurs donc ça c'est plutôt très sympa ça fait des grosses voyez ces grosses marguerites là ça a un impact extraordinaire au jardin je vous montre la photo pour ceux qui aiment les plantes méditerranéennes est très dessinée comme ça que ça passe pas fouillis et bien c'est une des plantes qui va être vraiment adapté à votre jardin et à vos envies alors c'est pas une grosse plante va faire à peu près 25 cm de haut pour 40 cm de bas donc en forme de coussin bien vert bien joli il faudra la planter dans un sol bien drainé un même pas vraiment des règles des sols qui retiennent l'humidité qui va être sec voilà elle accepte les terres pauvres si vous avez une rocaille et bien ce sera absolument parfait pour votre rocaille en plus son feuillage est semi-persistant ça veut dire quoi mais si les températures en hiver ne descendent pas en dessous de moins 12 et bien faire garder son feuillage donc ça aussi c'est intéressant parce qu'il faut aussi de la diversité de feuillage et du volume en hiver donc elle n'est pas seulement jolie en été mais aussi en hiver on passe à la deuxième plante c'est un équinops alors c'est la famille des chardons banaticus blue globe j'adore cette plante en plus elle est mélifère comme les rigerons donc une super super plante j'ai vu des bourdons complètement couvrir l'inflorescence c'est vraiment une super plante pour nos petits insectes au jardin alors cette plante va pas rester aussi petite que ça elle fera à taille adulte 1m50 de haut et ça c'est avec l'inflorescence et fera à peu près 60 cm de large un autre atout elle va être très résistante au froid jusqu'à moins 17 ça lui va elle résistera et là encore regardez cette fleur je vous montre la photo et bien elle va rester en fleurs de juillet à août et les inflorescences peuvent être utilisées dans les bouquets de fleurs séchées je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont adeptes des petites créations des bouquets séchés ou autre et bien n'hésitez pas à en avoir parce que c'est une plante pour vous comme tous les chardons et bien elle va résister très très bien au sec voilà une rocaille des cailloux vous pouvez la mettre dans vos allées il n'y a pas de souci elle va pousser et je compte bien qu'elle fasse la même chose dans mon jardin on va tester tout ça on va voir t'as intérêt je suis en train de menacer ça on menace pas des plantes à la différence de les régions que je vous ai présenté juste avant et bien son feuillage est caduque donc en hiver plus rien donc si vous voulez vous pouvez laisser les inflorescences séchées au jardin comme moi je le fais avec beaucoup de mes plantes parce que ben encore une fois c'est des ressources pour et bien tous les petits insectes à l'extérieur donc en tant que refuge mais aussi que que d'autres sources de nourriture donc ça peut être utile comme c'est une plante qui est haute je vous recommande de la mettre plutôt sur l'arrière de votre massif et rigeront devant le coussin devant et puis l'appui du coussin voilà plus en arrière alors il fait très chaud dans la serre donc je vous propose qu'on déménage on va aller dehors on va se mettre dans l'allée désormément tel comestible là en plus il faut que cet après midi je les plante avec les pluies qu'on a eu c'est parfait le sol est encore bien humide donc je vais en profiter pour planter tout ça me voilà mieux en plus il ya un petit air là c'est très agréable d'être au soleil bon alors on a vu notre région notre équinopse il nous en reste trois parlons de notre veronique la veronica spicata hidden hidden king voici notre petite plante alors elle est restée relativement petite elle poussera pas plus de 30 cm de haut sur 30 cm de large par contre au niveau de la floraison elle est géniale de mai à juillet vous allez avoir des fleurs encore une fois c'est une plante qui va aimer le plein soleil les sols caillouteux bien drainé voilà une situation pauvre et calcaire c'est parfait pour elle un mois donc moi ça va être parfait pour baisser talus bien sec alors regardez la floraison qu'est ce que vous en pensez c'est quand même plutôt sympa avec ses épis comme ça donc avec des florisons plus globuleuse et bien ça va être absolument parfait un joli contraste de l'aérien du léger et du tapissant à côté regardez avec les riche ont imaginez vous avec les riche ont qu'est ce que vous en pensez moi je pense que ça peut être magnifique alors non ce n'est pas une plante comestible elle n'est pas non plus parfumée côté entretien vous la taille et au printemps une petite taille bien raccourci et c'est ira très très bien et d'une manière générale c'est ce que vous allez faire surtout de vivre vos vivaces aussi bien sûr l'équinopse cure sur d'autres vivaces les joueurs vous n'aurez pas vraiment besoin de la taille un autre avantage pour cette plante c'est qu'elle va se ressemer facilement voilà pour ceux qui veulent avoir des bébés colonisés d'autres parties du jardin c'est quand même plutôt sympa alors ce n'est pas une plante invasive un néanmoins elle se ressement mais elle va pas vous gêner beaucoup voilà pour notre véronique on passe à une autre plante que j'adore une plante tapissante très très rustique qui a un nom accouché dehors attention c'est une matricaria matricaire et son petit nom c'est chi a chi oui je l'écris comme ça voilà et donc cette petite plante elle est déjà là on est en mois de mars elle est déjà en train de fleurir celle ci elle va demander peut-être un petit peu plus d'humidité donc je vais lui trouver une exposition entre soleil et mi-ombre parce qu'elle va supporter aussi la mi-ombre son petit nom commun c'est la pire être gazonnante ou alors on l'appelle aussi la camomille rampante la camomille en tapis voyez son petit feuillage et bien oui on dirait vraiment de la camomille regardez les petits boutons floraux là juste là vous arrivez à les voir et c'est une floraison printanière de mai à juin vous imaginez qu'avec un nom comme camomille tapissante ou rampante et bien elle n'est pas très haute elle ne dépassera pas les quatre centimètres de haut par contre c'est allé donc parfait sur les deux bancs massifs là entre des plantes ou si vous voulez éviter que ça colonise de trop alors elle va pas être très compétitive non plus va falloir quand même désherber entre ces tiges de temps en temps vous pouvez l'utiliser sur des surfaces que vous allez tondre elle peut être tondu jusqu'à une fois par an donc ça c'est un autre avantage et bien sûr son feuillage est persistant donc vous allez avoir du vert tout le temps comme les rigerons c'est une plante que vous pouvez utiliser en bord de mer elle résiste aux embruns résiste aux intempéries très bien il me reste une plante à vous présenter et c'est celle ci c'est la saturéja montana c'est notre gagnante côté floraison là de mai à octobre oui vous m'entendez bien octobre elle peut fleurir de tout le long elle va supporter des températures de moins 15 degrés donc ça c'est pas mal par contre je vous ai dit que c'était pas une grande plante à hauteur 35 cm maximum pour 40 cm de large donc là un joli petit arbrisseau tout petit voilà que vous pouvez tailler délicatement pour garder une jolie forme de coussin je ne vous ai pas dit que notre sagutia est en fait une sarriette donc qu'elle est sarriette dit une plante mellifère aromatique médicinale et condimentaire elle a tout pour elle elle a tout pour elle et elle est censée résister aux conditions arides et ensoleillées donc voilà ça devrait être bon ça devrait être bon c'est une plante qui est très proche du thym donc si vous avez du thym qui pousse très bien en conditions vraiment très sèches et bien essayez cette plante juste à côté ça devrait très bien fonctionner ensemble bon ça y est c'est mes cinq plantes voilà j'espère qu'au moins il y en a une d'entre elles qui vous tente vous avez envie d'essayer de votre côté en tous les cas voilà moi il faut que je me dépêche de les planter c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vous laisse là pour aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué il ya des travaux par ici je vous montrerai ça une autre fois vous faites gros bisous et à très bientôt ah oui et j'oubliais s'il vous plaît cliquez sur les cloches de notification vous êtes abonnés mais si la cloche n'est pas enclenchée vous n'êtes pas averti des prochaines vidéos c'est la cloche qui compte voilà pour être un petit peu cloche de temps en temps un petit peu cloche donc allez-y sur la cloche voilà comment vous ne serez pas averti des vidéos vous serez abonnés mais vous ne serez pas averti des vidéos c'est bizarre mais ça fonctionne comme ça sur youtube donc n'oubliez pas la petite cloche de notification allez gros bisous à tous